Il était une fois, à la fin de l'année 2005, les développeurs de World of Warcraft décidèrent de rajouter un nouveau donjon qui puisse constituer un défi pour les joueurs de haut niveau. Ils introduisirent un boss de fin de donjon répondant au doux nom fleuri Dakar l'écorcheur d'âme. Ce boss était capable d'envoyer un sort, le très bien nommé Sans Corrompu. Pourquoi ce sort était-il bien nommé ? Parce que les joueuses avaient leurs règles ! Ce sort s'appelait Sans Corrompu parce qu'il avait un effet néfaste, et qu'il était capable de se transmettre de joueur en joueur dans ce qui était au départ voulu comme un effet de zone. Ce sort n'était pas censé à la base sortir du donjon du boss, mais un petit bug fit qu'il était capable de contaminer les animaux de compagnie des joueurs. Les animaux de compagnie étaient des porteurs sains, ça veut juste dire qu'ils étaient capables de porter la maladie, mais ils n'en ressentaient pas les effets. Lorsque les joueurs retournaient dans les villes du jeu après avoir fini le donjon, leurs animaux de compagnie refilèrent l'effet toxique aux autres joueurs, commençant ainsi la première épidémie à l'intérieur d'un jeu vidéo. Les personnages de faible niveau se faisaient buter presque instantanément, parce que le sort était à la base prévu pour les joueurs de haut niveau. Très vite, le sol des villes fut recouvert des squelettes des personnages de faible niveau, et en fait l'événement prit tellement d'ampleur que les développeurs tentèrent de le contrôler avec des quarantaines. Hélas pour les développeurs, les joueurs pouvaient se déplacer très rapidement d'un continent à l'autre, et le plus souvent avec leurs animaux de compagnie contaminés. En quelques jours, c'était plié. L'épidémie s'était propagée sur tous les continents et était devenue une pandémie. Les effets étaient tellement graves que l'expérience de jeu fut pendant un moment complètement transformée. Les villes étaient vidées de leurs joueurs, ceux-ci ayant préféré partir à la campagne en attendant que la pandémie se tasse. Les comportements des joueurs étaient très proches de vraies personnes en situation réelle. Certains joueurs fuyaient les zones infectées, d'autres joueurs venaient en aide aux personnages infectés en les soignant, et certains connards essayaient de transmettre la maladie aux plus de personnes possibles. C'est comme une panique totale, et peut-être paradoxalement une des meilleures expériences de jeu jamais proposées dans un jeu en ligne. Paniquant devant cette situation, les développeurs firent un gros reset sur les serveurs, et sortirent un patch pour faire disparaître toute trace de l'épidémie. Ni vu ni connu, ils avaient balancé la poussière sous le tapis, et passé le tapis au Napalm. Mais quand même, l'événement fit du bruit, et finit par arriver aux oreilles de plusieurs chercheurs. Deux ans après l'épidémie, en 2007, plusieurs articles scientifiques parurent dans des journaux très prestigieux pour parler de l'événement. Parce qu'il y a des journaux scientifiques très prestigieux, et des journaux scientifiques qui puent la merde. En fait, le monde de la recherche, ça fonctionne comme ça. Tu travailles très très fort sur un sujet pendant plusieurs mois, et à la fin, tu écris un article que tu vas essayer de publier dans le meilleur journal possible. Si ton article l'est bien, tu peux publier dans un journal qui pète la classe, comme Nature ou Science. En revanche, si ton article pue le pâté, tu pourras tout juste le publier dans Picsou Magazine ou Toboggan. Non, je rigole. Il existe des journaux spécifiques faits pour les articles de mauvaise qualité. Mais c'est pas ça qui va t'aider à faire avancer ta carrière de scientifique. Bon, là, plusieurs articles parurent dans des journaux très prestigieux, comme Science et The Lancet. Dans ces articles, les scientifiques remarquèrent les très nombreux points communs qu'il y avait eu entre cette épidémie virtuelle dans World of Warcraft et les vraies épidémies qui se passent d'habitude dans la vraie vie. Dans la vraie vie, une épidémie, ça se passe comme ça. Tu as une bactérie ou un virus qui va se trimballer dans la nature, qu'on va appeler un agent pathogène. Pathos, ça veut dire la douleur en grec, et donc pathogène, c'est le truc qui crée la douleur. Donc cet agent pathogène se trimballe dans la forêt, se trimballe dans la montagne et va finir par rencontrer un animal sauvage qui va être sa première victime, son premier hôte. Il va vite proliférer dans l'animal et se répandre dans toute la population. Dans le cas de la grippe porcine de 2009, on ne sait pas vraiment quel est l'animal sauvage en question, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il va vraiment bien infecté la gueule. Si l'agent pathogène se débrouille bien, il va infecter plusieurs animaux sauvages différents et il va finir par rencontrer un animal domestique. Dans le cas de la grippe porcine, on est à peu près sûr que la rencontre s'est faite dans un élevage de porc au Mexique. C'est pas évident de savoir comment s'est fait le transfert, mais ce qui est sûr, c'est que ça a dû être un moment très romantique. Très vite, il va y avoir un contact entre les animaux domestiques et les humains. Ensuite, les humains vont en boîte, dans les supermarchés, à l'école, ils prennent l'avion et vont transmettre cet agent pathogène à tout le monde. Bref, dans le cas de World of Warcraft, les points communs entre les vraies pandémies et la pandémie virtuelle étaient tellement flagrants que les chercheurs proposèrent carrément d'utiliser les jeux multijoueurs pour la recherche sur les épidémies. Une chercheuse en particulier, Nina Fefferman, était extrêmement motivée pour utiliser les jeux en ligne dans la recherche sur les épidémies. Et elle a très vite contacté Blizzard, la compagnie qui produit World of Warcraft, pour bosser là-dessus, ensemble. Au début, les mecs de Blizzard étaient extrêmement motivés. Et puis, ils ont laissé traîner les choses et ils ont fini par refuser cette collaboration entre chercheurs et développeurs. A priori, ça pourrait paraître normal. World of Warcraft, c'est avant tout un jeu, pas un laboratoire pour faire des expériences sur les joueurs. Son but premier, c'est de divertir les gens, pas d'en faire des cobayes. Mais moi, je vois pas le problème, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Si on grossit rapidement les choses, le taf principal d'un scientifique, c'est de faire tout un tas d'hypothèses sur un phénomène qui est pas très bien compris et de confronter ces hypothèses à la réalité. Pour faire ça, un scientifique a en permanence besoin de modèles qui peuvent être des simulations informatiques, par exemple. Le chercheur va par exemple créer une simulation avec des règles de départ très simples, laisser tourner le logiciel pendant un long moment et ensuite comparer le résultat de sa simulation avec la réalité. Pour simplifier à l'extrême, si sa simulation colle très bien à la réalité, alors il a le droit de penser que les règles qu'il a mises au départ dans sa simulation sont également les règles sous-jacentes de son phénomène réel. Dans le cas des épidémies, il y a tout un tas de simulations qui sont utilisées tous les jours par des chercheurs et qui leur permettent de faire des estimations sur, par exemple, le nombre de morts ou les pays qui vont prendre le plus cher. Le gros problème de ces simulations informatiques, c'est qu'elles sont trop rationnelles, elles sont pas assez connes. Un programme informatique ne peut pas encore reproduire le comportement très complexe et parfois vraiment très stupide d'un être humain. Et ça limite forcément son intérêt pour faire des prédictions concernant les humains. Un exemple avec World of Warcraft. Pendant l'épidémie, ils se sont rendus compte que beaucoup de joueurs couraient vers les zones affectées, poussés par la curiosité, et qu'ils retournaient ensuite vers les zones saines pour apporter ce qu'ils avaient vu. Ce genre de comportement est peut-être débile, mais il est réel. On l'observe par exemple chez les journalistes qui vont parfois témoigner de l'état d'une épidémie et ils retournaient ensuite faire leurs rapports dans les zones saines et parfois propager les maladies. A l'époque de l'épisode du sang corrompu, aucun modèle d'épidémie ne permettait de prendre en compte ce genre de comportement. Ce qui entraînait les chercheurs à gravement sous-estimer la vitesse de propagation des maladies. En fait, on pourrait laisser les chercheurs expérimenter sur des jeux en ligne. Ça leur permettrait d'incorporer dans leur modèle des comportements auxquels ils auraient jamais pensé. Et ainsi, ils pourraient améliorer leur modèle. D'ailleurs, ça pourrait être très bien pour les joueurs aussi. Après l'épisode du sang corrompu, beaucoup de joueurs ont avoué que la pandémie avait été l'événement le plus fun qu'ils avaient jamais vécu dans le jeu. Donc voilà, si ça se trouve, la solution à la prochaine épidémie de zombies réels est entre les mains, les souris et les claviers des gamers. Des gamers qui trouveront la solution en jouant à des jeux de zombies. Pas mal, non ? Générique